Je suis et je vais. Ensemble, nos actions sont importantes. Thème de la célébration de la Journée internationale de lutte contre les cancers, célébrée c'est 4 février 2021. La Fondation Aurore, qui travaille dans la lutte contre les cancers, a voulu répondre à cette interpellation. Pour sa rentrée associative, sept structures dont les activités sont axées essentiellement sur la lutte contre les cancers digestifs a organisé une soirée des bienfaiteurs pour dire merci à ceux qui l'ont accompagné dans toutes ses actions. Nous avons organisé la prise en charge de 29 patients atteints de cancer ici à Kinshasa l'année dernière. Nous voulons saisir la balle au bon pour lancer un appel à toute personne de bonne volonté de pouvoir nous soutenir pour que nous puissions sauver encore plus de vies et qu'ensemble nous puissions faire réculer le cancer par République démocratique du Congo. L'ambassadeur de l'Italie en RDC, Luca Atanasio, qui a loué l'initiative de la Fondation Aurore, promet également son accompagnement dans la lutte contre ces tueurs silencieux. Accompagner et faciliter l'accès aux soins préventifs pour les personnes qui sont sujets au risque de cancer, je crois que c'est une chose extraordinaire parce que dans la possibilité aux personnes de continuer à vivre, parce que la maladie du cancer, si ce n'est pas diagnostiqué tôt, ça a mis en danger la vie. Nous sommes là vraiment pour témoigner comment nous sommes convaincus que c'est important d'accompagner, faciliter l'accès aux soins médicaux aux personnes qui n'ont pas les moyens. Une activité qui entre dans la droite ligne de la mission de cette fondation, à savoir l'information, la sensibilisation, la prévention, les dépistages, la prise en charge et la recherche scientifique.